Salut tout le monde, on se retrouve sur Actebox pour une nouvelle machine qui s'appelle Notblog. Je l'ai déjà démarré et on va commencer tout de suite avec l'énumération. Donc son adresse est à 10.129.140.240. Donc j'ai copié ça et je vais la ping pour vérifier déjà qu'elle est bien up parce que je ne l'ai pas encore fait. .240. Ok, ça c'est bon. Je vais rentrer dans mon dossier Actebox et créer un nouveau dossier pour cette machine. Et rentrer dedans. Histoire de garder une trace de ce que je fais. Alors première chose que je vais faire c'est scanner la totalité des ports. .140.240. Donc on a deux ports d'ouvert, le 22 et le 5000. Donc on va mettre notre commande 225000. Et on va rajouter les options "-sc pour les scripts", "-sv pour les versions. Et à la toute toute fin j'ajoute un "-o", "-n", pour mettre ça dans un fichier Nmap que je vais appeler Nmap.result. Donc on voit OpenSSH8.2, on voit que c'est une machine Ubuntu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit sur le port 5000 qu'il y a un Node.js avec un middleware express. Donc déjà on sait qu'on est face à une machine Ubuntu et qu'on a Node.js en face de nous. Donc on va aller à l'adresse 10-129-140-240. Moi j'ai bien mis la panadresse par contre. Pas de HTTPS et port 5000. Ok, donc on arrive devant un blog. Il n'y a vraiment pas grand chose. On peut lire plus de la description du blog post qui est là. Ici on a des liens qui mènent vers des sites externes qui n'ont rien à voir avec notre machine. Et on a un login. Première chose qu'on va faire c'est tenter une petite énumération. Donc on va prendre un utilisateur qu'on sait qu'il n'existe pas, comme Toto, avec un password Toto, password au hasard. Et là on voit qu'on a un valide username. Par contre on va tester un utilisateur qui pourrait être présent, c'est-à-dire admin, avec un password au hasard. Et là si on log in, on voit qu'on a un password invalide. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tester un SQL Map, mais ça ne donnera rien. Étant donné qu'on est sur Node.js, il y a de grandes chances qu'il y a du NoSQL derrière. Également on le sait parce que comme c'est une machine qui a été retirée, c'est une ancienne machine, ici on a à peu près toutes les failles qui seront présentes sur cette machine. Et donc on voit qu'il y a de l'injection et on voit qu'il y a du NoSQL. Si jamais on n'a pas regardé la machine, si on n'a pas ses petits indices, un SQL Map nous montre rapidement qu'il n'y a pas de SQL, pas d'injection SQL en tout cas. En tout cas ce qu'on va chercher c'est NoSQL Injection et on va aller sur Github, on va aller précisément sur payload all the things. Là dessus, sur payload all the things, il y a des choses très intéressantes pour NoSQL. Donc NoSQL Injection, Injection NoSQL. Donc ici on a ce qui est intéressant, c'est le bypass d'authentification. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, directement dans les données ou en JSON. Moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser curl pour le faire. Si on regarde ici, on va ouvrir sur F12 l'outil développeur. On va tenter de se connecter avec admin, admin. Et là on voit notre requête post. Donc cette requête post, elle est dirigée vers le port 5000 slash login. On voit également que dans la request, on a envoyé user égale admin et password égale admin comme ça. Donc on n'envoie pas du JSON dans ce cas là. Première chose que j'ai testé, c'est que j'ai essayé de faire comme ça. J'ai essayé d'injecter à cette manière là, directement dans les données, mais ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un curl. Alors déjà, premièrement, moins grand X pour changer le verbe, parce que je vais faire du post. Moins grand H. Étant donné qu'on envoie du JSON, il faut qu'on précise le content type, qui est égal à application slash JSON. Ça c'est obligé quand on envoie du JSON. Et ensuite, on va faire moins moins data, donc les données qu'on va envoyer. On va même mettre juste un moins D. Ces données, ça sera user égale admin, password égale admin. Oups, j'ai mal copié-collé. Je vais annuler ça et recommencer ma commande. Moins post, moins grand H, content, content, ah j'ai du mal à l'écrire. Content type, application slash JSON. Moins D. User. Alors, on est sur du JSON, donc il nous faut des accolades. Première chose qu'on a, c'est le user, 2.admin, donc user admin. Je vais mettre un espace, habituellement je mets un espace. Deuxième argument, c'est le password. Et première chose que je vais tester, je vais tester si l'application fonctionne quand on lui envoie du JSON. Donc en password, on va lui envoyer something. On lui envoie quelque chose. On envoie ça, donc il faut qu'on précise l'adresse, http 2.7 slash 1029 140 240 2.5 000 slash login. Et là j'ai oublié de fermer une single quote pour les données. Si on envoie ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un invalid password. Donc l'application accepte le JSON, ça fonctionne comme on s'y attendait. Maintenant l'étape suivante, ça va être de remplacer le password par un objet JSON. En l'occurrence, on va vouloir remplacer par un objet JSON qui dit not equal, n'est pas égal. Donc vu que c'est un objet JSON, il faut qu'on remette des accolades. Première chose qu'on met, c'est le not equal. Donc on fait $NE. Donc là c'est pour dire n'est pas égal à. Et on va préciser avec un deux points. something par exemple. Donc là c'est un faux mot de passe. Donc cet objet, JSON, il va l'interpréter comme ça. Il va chercher un endroit où l'user est égal à admin. Et où le password n'est pas égal à something. Et donc vu qu'on sait que son password c'est pas something, ça devrait nous connecter. Et quand on envoie ça, on voit qu'il n'y a pas d'invalide username ni d'invalide password. Et on voit qu'ici on a des lignes supplémentaires. Donc ça a bien fonctionné, on est bien connecté. Par contre, on n'a aucune information supplémentaire. Donc je vais mettre un "-v", pour faire curl en verbose. Et comme ça on verra aussi les headers qui sont envoyés et reçus. Donc ici, avec le signe supérieur, ce sont les headers que j'ai envoyés. Avec l'application slash JSON que j'ai envoyés. Et ça c'est les headers qu'on a reçus. Et on voit dans celles qu'on a reçues. Donc signe inférieur c'est ce qu'on a reçu. On a un set cookie. Donc on a un cookie qui a été mis, enfin qui nous a été donné quand on a réussi à se connecter. Ce cookie s'appelle aut et il est égal à cette chaîne de caractère ici. A cette chaîne de caractère, on peut la passer dans Cyberchef. Donc on va aller sur le Cyberchef. Et en fait, très vite on remarque la %7b, %22. Ça c'est de l'URL en code. Donc on va faire URL des codes dans la barre de recherche. Sélectionner, on met l'URL des codes dans la recette. Et là il va prendre tout ce qu'on a mis dans le input. Et dans le output il va nous le sortir avec la recette. Donc voilà à quoi correspond notre cookie hot. On a un user admin et sign avec une chaîne de caractère. Donc ça on va le récupérer. Sur notre site on va ajouter ce cookie. Donc si on va dans storage, ça c'est le site. Je ne suis pas sûr en fait de pouvoir ajouter à partir d'ici. Je ne crois pas. Alors, additem, donc il s'appelle hot, le nom. Et la valeur, c'est ce qu'on a sur Cyberchef. Donc c'est ce fameux user admin avec le sign, avec la signature. On va valider ça, on va voir si ça fonctionne. On a donc notre cookie qu'on vient de récupérer. Et là quand on retourne sur la page d'accueil, on obtient toujours notre post. Mais là on voit qu'on peut read more, edit et delete. Donc on est bien en admin, puisqu'on peut créer de nouveaux articles, etc. Ce qui est intéressant, déjà on peut tenter de créer un nouvel article. On voit qu'ici il y a le titre, la description. Et là qu'on peut faire du markdown. Donc markdown par exemple, le tiers, c'est l'équivalent du h1 en html. C'est pour faire des gros titres. Donc on va marquer mk par exemple. Et là si je save, on voit mon title, mon mk. Donc la description n'apparaît pas, déjà. Et là dans tous les articles, j'ai bien mon title qui est créé. Là j'ai essayé, on peut upload un peu ce qu'on veut. Hop, je vais aller dans mon dossier home, htb. Et notre blog. Et on va upload notre résulte nmap. Et lui il nous dit, invalide xml. Donc là il attend à ce qu'on lui donne du xml. Si on regarde le code source, ce sera un peu plus clair. Donc il nous dit que le xml qu'on lui a envoyé est invalide. C'est normal, on lui a envoyé nmap. Et il nous donne un exemple ici de xml. Donc dans post, il nous faut title, slash title, description, markdown. En fait c'est pour créer des posts en xml. Et ensuite les uploader directement. Donc on va récupérer ce qu'il nous donne. On va rendre ça un peu plus lisible en sautant des lignes. Description, markdown, slash post. Alors j'ai tout mis dans un bloc note. Et là on va changer, on va mettre quelque chose comme test. Hop, test. Et ici aussi je vais mettre test. Je vais sauvegarder ça dans mon dossier pour cette machine. Je vais l'appeler test.xml. Ok. Maintenant, on va retourner là sur le site. Hop, on ferme le code source. Et on retourne sur la page d'accueil. On va faire upload. Et ce coup-ci on va uploader notre test.xml. Et on voit ici qu'il nous fait notre xml. Il l'a en fait bien interprété. Il nous l'a mis dans titre, description et markdown. Donc on va annuler parce que ça, ça ne nous intéresse pas de créer comme ça. Par contre ce qui va nous intéresser c'est de faire une faille xxe. Donc les xml external entity. Donc c'est à dire que dans xml, on a la possibilité d'ajouter des entités qui sont externes aux fichiers. y compris des fichiers du système. Donc là si on va sur l'xml external entity. On va pouvoir, là même sur la petite image, là on voit il crée son xml version 1. Et il rajoute tout ce qui est là surligné, c'est ce qu'il a rajouté. Et ça lui permet d'afficher le pass WD. Donc tout simplement c'est ça qu'on va faire nous. On va aller un peu plus bas, ici, pour récupérer le pass WD. Donc il faut qu'on ajoute un doc type, peu importe le nom. Donc là en l'occurrence ça sera fou. Et ensuite on va ajouter une entité externe. Et l'entité externe, elle va renvoyer vers le système. Plus précisément vers le fichier etc pass WD. Donc tout ça, on prend cette ligne là. Et on va l'ajouter juste avant post, au tout début du fichier. Ensuite, dans notre fichier, on va faire référence à cette entité externe. Donc cette entité là, elle s'appelle xxe. Donc pour y faire référence, il nous faut une esperluette, le nom de l'entité et un point virgule. On sauvegarde. Et là sur le blog, on va réuploader ce test. Et on voit qu'ici, on va récupérer notre etc pass WD. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le pass WD ? Il y a seulement ça, on voit qu'il y a un utilisateur qui s'appelle admin. Maintenant l'idée c'est de lire le code source de l'application. Par contre, on ne sait pas où se trouve ce code source. Donc ce qu'on peut tester, c'est de faire planter l'application pour voir les messages d'erreur. Et trouver où se trouvent les codes sources. Donc par exemple, là je vais lui envoyer ça. A différence près que je vais lui envoyer du JSON qui est mal formé. Je vais simplement lui envoyer une accolade ouverte. Et on va voir ce qu'il nous donne. Voilà. Voilà sa réponse. Syntaxe error. Unexpected end of JSON input. Donc il y a un problème dans le JSON effectivement. Mais ce qui va nous intéresser c'est ici. Il va nous dire slash opt slash blog slash node modules. Donc on sait que l'application se trouve dans slash opt slash blog. Maintenant, les applications. Donc on va utiliser l'XXE pour lire le code source de notre application. On sait qu'elle est dans opt blog. Et en général, les serveurs Node.js, en général, le fichier principal du serveur s'appelle serveur.js. Donc on va tenter ça. On va mettre serveur.js. Et là, on va renvoyer pour voir si on obtient le code source. Ici, on obtient notre code source. Donc on a le code source de l'application. On va pouvoir l'étudier pour trouver des failles. La faille qui va nous intéresser, c'est ici. On a un node serialize. Et un peu plus bas, on voit qu'il y a un serialize.unserialize. Donc ici, on a probablement une désérialisation. Et les désérialisations, notamment en PHP, ils ont très souvent des failles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exploiter cette désérialisation. On voit qu'ici, on a c égale serialize.unserialize.si. Donc il faut qu'on comprenne qui est ce c. Et en fait, c'est assez simple. On voit ici, on a une fonction. Est-ce qu'il est authentifié ? Si c est non défini, donc c, en fait, ça doit être le cookie. Là, on a un if. Il vérifie si c est non défini. S'il est non défini, il retourne un faux. Et donc la fonction s'arrête ici. Par contre, si le cookie est défini, on arrive, il le désérialise. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va devoir faire des recherches sur Not.js désérialisation unsecure. On va taper unsecure unsecure désérialisation. Et sur ce site, ce site va être très intéressant. Il va nous expliquer la fonction de sérialisation. Donc là, la serialize et unserialize. L'idée, c'est de prendre un objet qu'on va... L'objet JS, on va le transformer en JSON. Donc ça, c'est la sérialisation. Et unserialize, c'est quand on prend un objet comme ça, un objet JSON, et qu'on le transforme en objet JavaScript. Donc l'idée, c'est ici, il va nous expliquer ce qu'il a trouvé pour exécuter des commandes. Il utilise ce pèle au-delà pour exécuter des commandes. Un peu plus bas, il nous explique comment il fait pour avoir un reverse shell. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même script que lui. Ici, on a un script Node.js qui permet de créer, en fait, un reverse shell. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va cliquer sur RAW pour l'avoir... Et ensuite, on va l'avoir en WGET. On va faire WGET de ce fichier-là. Et comme ça, on a récupéré notre Node.js shell juste ici. Alors, on peut bien évidemment le lire. On voit qu'il est assez vieux, quand même. Mais il doit toujours fonctionner. On voit que pour l'utiliser, il suffit de préciser le localhost et le port local. Donc, en fait, notre adresse IP ainsi que le port sur lequel on va écouter. Et donc ici, tout ça, ça m'a l'air d'être en lui-même le reverse shell. Par contre, il va l'encoder en character encode. Ok. Autre petite chose qu'on peut remarquer, le print. Ici, on voit qu'il n'y a pas de parenthèse. Ce qui veut dire qu'on est sur du Python 2 et non pas du Python 3. C'est sur Python 3, print va prendre ses arguments entre parenthèses. Ok. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir faire Python 2 suivi du nom du script. notre adresse IP. Nous sommes en 10101438. Et je vais écouter sur le port 4444. Là, on a ici, tac, ça c'est notre reverse shell. Donc on va le récupérer. Je vais ouvrir un nouveau bloc note et je vais le copier-coller dans un bloc note. Donc ici, j'ai tout mon reverse shell. Par contre, si on retourne sur le site qui nous explique comment il a fait pouvoir obtenir un reverse shell. Là, c'est le reverse shell donc il utilise la fonction EVAL. Mais tout ça, il faut le mettre dans notre objet qui est sérialisé. Donc pour faire ça, c'est l'étape suivante qui est ici. On voit qu'il rajoute ça avant le code EVAL. Donc avant le reverse shell. Donc on va faire pareil, on va rajouter ça. Et à la fin, donc à la fin, il a les deux parenthèses du reverse shell. On les a également, ces deux parenthèses. Et il rajoute accolade fermante. Ouvrir et fermer des parenthèses. Des guillemets et accolade fermante. Et donc tout ça, on va lancer Netcat avant de l'utiliser. On va lancer Netcat en écoute. Et tout ça, toute cette partie-là, on va la copier et on va la mettre en tant que cookie. ça va être notre nouveau cookie. Donc, F12 et la value, on va coller notre nouveau cookie qui est donc une RCE. On sauvegarde. On va retourner sur la page d'accueil. Donc on voit là, ça a l'air de n'avoir rien fait. On est même déconnecté. Par contre, si on regarde ici, tac, on a obtenu la connexion. Et on peut regarder ID, on est en admin. Donc la chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans slash home et je ne vais pas tout de suite dans le dossier admin parce qu'il y a un petit truc bizarre, c'est que si on regarde bien le dossier admin, il n'a pas les droits d'exécution. Donc si on essaye d'entrer dans le dossier admin, il nous dit qu'on ne peut pas rentrer dedans vu qu'on n'a pas les droits d'exécution. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait un chmod plus x sur le dossier admin. Comme ça, je remets les droits d'exécution sur ce dossier et je rentre dans le dossier tout simplement. Ici, on a notre flag. Donc on peut afficher notre flag et là, ça y est, on a obtenu le flag. Maintenant qu'on a le flag de l'utilisateur, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un peu plus de persistance et surtout un chêne un peu meilleur. Pour faire ça, je vais créer un dossier qui s'appellera .ssh. Ce dossier, il faut le mettre les droits en mode 700 pour que le propriétaire du dossier soit le seul à avoir les droits total sur ce dossier. Voilà. Ensuite, on rentre dans ce dossier .ssh. Et là, il va nous falloir sur notre machine Kali, il va nous falloir une clé .ssh. Donc pour ça, on va utiliser .ssh-kajen. Et juste comme ça, on va faire entrer. Pour ce qui est de là où on la sauvegarde, on laisse par défaut dans notre dossier .ssh .ssh-idrsa. OK. On ne va pas mettre de phrase de mot de passe dessus. Donc ça, OK. Maintenant, on rentre dans le dossier .ssh. On liste nos clés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le contenu on va afficher le contenu de notre clé publique. Ouais, de notre clé publique. Ça, on va le copier et sur notre cible, on va écho ce qu'on vient de copier, donc notre clé publique, vers un fichier qui s'appellera .ssh-kiz. Et donc là, si on regarde, on a bien ce dossier .ssh-kiz et si on affiche son contenu, il y a la clé de notre machine Kali. Donc maintenant, on peut faire .ssh-admin at 10.129.140.240. Donc notre cible. On accepte le fingerprint et là, on est connecté en tant qu'admin en ssh. Ici, je vais couper donc le shell un peu tout pourri que j'avais ici et de ce côté-là, je vais aller chercher l'in-piece pour énumérer donc l'in-piece sur Github. Donc je vais sur pizeng et je vais sur les releases pour télécharger l'in-piece.sh. Je le sauvegarde. Ensuite, je le déplace dans le dossier dans lequel je suis. Donc, download l'in-piece.sh, je le déplace ici et je vais ouvrir avec Python 3 un serveur http. Ok. Maintenant, sur la cible, je vais faire un wget de mon serveur http pour récupérer l'in-piece. 14.38 2.8000 slash l'in-piece.sh Donc ça, c'est tout bon. On lui remet les modes d'exécution et on l'exécute. Et là, dès le départ, on a tout de suite une information très importante, c'est qu'il est vulnérable à la CVE 2021 4034. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher cette CVE et en troisième résultat, on a un GitHub qui nous explique comment elle fonctionne et surtout qui nous file un POC et pour exécuter le POC, on a juste à exécuter MEC et puis ensuite de lancer le résultat de MEC. Seul petit problème, c'est que la machine qu'on attaque, la machine Node.js, elle ne peut pas télécharger vu qu'elle n'a pas d'accès Internet et elle n'a pas non plus de zip, elle ne peut pas dézipper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger depuis ma machine Kali, je vais télécharger, je vais cloner ce dépôt. Donc, git clone suivi de l'adresse du dépôt. je vais rentrer dans ce dossier CVE, le lister et je vais réouvrir un serveur HTTP. L'idée, c'est que sur la cible, je télécharge chaque fichier un à un. En fait, on n'aura pas besoin de tous les fichiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Wget, on va récupérer notre Wget qu'on a utilisé pour l'InPiz. Sauf que là, ce qu'on va télécharger, juste avant, je voudrais faire un dossier que je vais appeler CVE et je vais rentrer dedans, juste pour que ce soit un peu plus clair. Maintenant, je vais télécharger les fichiers qui se trouvent sur ma machine Kali. Donc, je vais prendre ce CVE 2021-4034.c parce que celui-là, on en aura besoin. Ensuite, le .sh, on n'en aura pas besoin. On aura par contre besoin du MECFile. Et ensuite, on aura également besoin du PondKit.c En récupérant ces trois fichiers, ensuite, on a juste à lancer MECFile. Donc là, il fait tout ce qu'il a à faire pour créer l'exploit. Et en résultat, on a ça, le CVE 2021-4034 qu'on n'avait pas avant. Et on va l'exécuter. Et là, on obtient bien notre shell root. Donc ça y est, on est root. on va se déplacer dans slash root et on va pouvoir afficher le root .txt. Donc on a récupéré notre flag, on a un accès total à la machine, c'est terminé. On peut, si on veut, ajouter notre clé SSH dans root pour avoir de la persistance. Avec ou sans persistance, on a réussi à obtenir tout ce qu'on voulait de cette machine. Maintenant, on a un contrôle total sur cette dernière. donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon hacking et vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ! – Sous-titrage FR 2021